Le centre de vaccination du parc des expositions est ouvert depuis aujourd'hui de 9h à 13h et de 14h à 18h. Aujourd'hui nous avons ouvert 6 lignes de vaccination qui nous permettent, avec 30 agents, de vacciner 500 personnes. Le parcours est le même pour l'ensemble des personnes, à savoir que nous fonctionnons sur le système d'une marche en avant. A savoir, une personne qui vient se faire vacciner rentre à un endroit et sortira forcément un autre, de façon à éviter le maximum de croisements entre personnes. Dans un premier temps, les personnes vont donc rentrer et être accueillies par deux agents qui vont vérifier la présence de la carte d'identité et la présence de la carte vitale. Si la personne a sa carte vitale et donc sa carte d'identité, on va l'inviter à aller ensuite vérifier son rendez-vous, dans une zone qui est dédiée, où nos agents vérifient la prise de rendez-vous sur le logiciel Doctolib. Si le rendez-vous est donc effectif, nous allons inviter les personnes à aller au niveau des box infirmiers et médecins pour réaliser le questionnaire d'évaluation pré-vaccinale. Lors de ce questionnaire, nous allons donc vérifier l'éligibilité du patient. L'idée étant de vérifier si un patient peut être vacciné ou non. S'il peut être vacciné, nous allons l'inviter à avancer et donc à aller vers les box d'injection, où des infirmiers vont injecter, vont vacciner les personnes avec le vaccin de Pfizer. Une fois que le vaccin est réalisé, nous allons donc inviter les personnes à aller en poste de surveillance, où là, nous avons deux secouristes qui surveilleront les personnes vaccinées pendant une durée de 15 à 30 minutes, en fonction de la demande du médecin. L'idée étant de surveiller les personnes et de vérifier qu'aucune réaction néfaste ne se produit. Si aucune réaction ne se produit, à ce moment-là, nous invitons donc les gens à sortir et nous les attendrons pour la deuxième injection.